L'accueil périscolaire est perturbé dans certaines écoles nantaises aujourd'hui dans une situation de reprise entre l'ancien opérateur du périscolaire et l'actuel Léo Lagrange et je veux dire aux Nantaises et aux Nantais, aux familles, que je sais, que je mesure et que je comprends à quel point cette situation peut être compliquée dans la vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à recevoir personnellement ce matin le président national de Léo Lagrange pour que la situation se rétablisse dans les plus brefs délais. Le rôle de la ville d'abord c'est de financer le périscolaire et je veux vous dire que la ville n'a pas diminué ses moyens, bien au contraire. Nous avons voulu les augmenter pour avoir encore davantage de garanties de main, de qualité, de formation parce que quand nous laissons nos enfants, au périscolaire, c'est absolument essentiel que nous ayons toutes les garanties de la meilleure qualité qui puisse être proposée pour eux et donc pour les conditions de travail des animateurs qui les accompagnent. Trois choses. La première c'est le recrutement immédiat des postes vacants là où les salariés des organisations syndicales disent et constatent qu'il y a des besoins. La deuxième chose c'est un dialogue social de proximité. J'y tiens beaucoup, je crois que c'est un des gages de qualité et de la sortie de la situation. Et puis enfin j'ai demandé au président de Léo Lagrange et à ses équipes d'apporter la plus grande attention à une information complète, précise et en amont des familles. Clairement, mon objectif et nous mettons tout en oeuvre aux côtés de Léo Lagrange dans les discussions que nous avons avec eux pour que la situation se rétablisse dans les plus brefs délais.